Bienvenue dans cette nouvelle édition de Fashion News sur Fashion News à Chanel où l'on vous présente les dernières actualités et tendances de la mode africaine. Je suis Brian Dermen-Korzos, let's go ! Le Casa Fashion Show de retour à Casablanca Après 19 mois d'absence, le Casa Fashion Show s'est tenu les 17 et 19 juin derniers pour une édition déception placée sous le signe des milliers. Placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, cet événement signé Kenza Chedadi et chorographié par Hakim Gorab a eu lieu en comité restreint au Sofitel Casablanca dans le strict respect des normes sanitaires et des gestes barrières. Et pour cette édition très attendue, l'événement de mode casablancais a vu les choses en grand. Placé sous le signe des milliers de nuits, le défilé entend bousculer les côtes de la mode. Flirter avec une libre désinvolture, marier le levant et le couchant pour le meilleur et pour la mode dans la création et la créativité jusqu'à ce que les esprits s'en souviennent, indiquent un communiqué de presse. Et cette désinvolture, ce souffle créatif, nous en avons tous besoin car après une période sombre dans le monde marqué par le repli sur soi, l'isolement, l'incertitude, le néant culturel, il s'agit de partager un rêve éveillé, voyager hors du temps et des sentiers battus. Poursuit l'organisation. Ce vent de renouveau a également influencé le format même de ce rendez-vous de la mode qui se déroule désormais de façon annuelle et se scène en deux dates. Ainsi, cette année, le 17 juin a été consacré au défilé des jeunes créateurs et s'est articulé autour de la mode africaine. Ce premier rendez-vous a vu la participation des créatrices comme Zéina Zouiri de Zay Fashion, de Mariem Boumezil et de Samira Hezbay de Unique 25 Vis ainsi que Awa Djakate de Dideva. Il a été animé par Baptiste Gudicelli, talent d'origine marocaine révélé dans The Voice Belgique 2018. Le rendez-vous du 19 juin pour le grand défilé Fashion Show 2021 auquel a participé de grands noms de la mode, à l'instar d'Elisabetta Frenti, Oresa Couture et autres. Côté créateur marocain, le défilé a vu la participation de Lina Khail, de Fatima Ben, sultane de la maison Sultana, ou encore de Guita Larichi, de Handmade. La célèbre styliste Adama Paris, qui habille des stars internationales, à l'instar de Beyoncé, a été également de la partie en tant que marraine du Casa Fashion Show 2021 et a présenté à cette occasion des créations haute couture iconique. Côté programmation, le Casa Fashion Show a compté sur la participation du duo Vita et Slimane, récompensé de trois prix lors de la dernière cérémonie des Énergies Music Awards 2020 et qui a interprété des morceaux emblématiques de son album Versus. Ensuite, les turbans stars de cette saison pluvieuse. Cet accessoire de mode peut être porté pour une journée décontractée ou pour une occasion plus spéciale. Pour les jours de pluie, surtout en saison des pluies, quand on n'a vraiment pas le temps de s'occuper de ses cheveux, on a décidé de choisir une coiffure facile d'entretien ou plus protectrice. C'est à ce moment qu'il fait ses débuts, le fouloir ou aussi connu sous le nom de turban. Cet accessoire de mode peut être utilisé pour des journées décontractées ou des occasions plus spéciales. Ce n'est peut-être qu'un simple morceau de tissu, mais il peut montrer la beauté et le pouvoir d'une femme à travers une cravate. Parce que le porter sur votre tête vous rendra inconsciemment plus confiante et sa particularité vous rend plus prestante. On l'emmène partout, des imprimés africains et wax à des teintes audacieuses et lumineuses. Vous pouvez le faufiler dans une poche de votre sac et rapidement le faire sortir si vous avez besoin d'une solution capillaire rapide tout en conservant un look bronché ou plus admiratif dans la foulée. Pour éviter de vous coiffer pendant la journée, si vous n'avez pas envie de vous coiffer le matin ou la veille, les grands foulards sont un bon moyen d'embellir votre tête. Afin de mettre en valeur votre mode africain et votre style moderne, de nombreuses femmes portent des foulards à la recherche de la mode et de la simplicité. Le port d'un foulard est une technique pratique pour vous rendre plus belle et couvrir vos cheveux. Tandis qu'un foulard non noué peut être façonné de nombreuses manières uniques et plus originales. Célébrer son héritage africain alors que plusieurs d'entre nous sont passés en mode nappi, beaucoup l'utilisent comme accessoire de mode dans leur look quotidien, mais aussi comme point de fierté. Ensuite, le tapis rouge des BET Awards 2021. Les BET Awards 2021 ont été organisés par Tara J.P. Henson et diffusés en direct depuis le Microsoft Théâtre de Los Angeles avec une programmation d'artistes étoilés. Beaux stars professeurs se sont réunis pour marquer l'année de la femme noire, pour honorer les femmes noires pionnières du monde entier. Les plus grandes stars de la musique sont montés sur scène avec des performances inoubliables d'Andra Day et Hurl à DJ Khaled. Lors de son tour sur scène, Cardi B a également révélé qu'elle attendait un enfant. Regardez les looks iconiques qui ont marqué cette cérémonie de remise de prix. Enfin, trois façons rapides d'obtenir la queue de cheval parfaite. La queue de cheval est une coiffure à feuilles persistante et fait toujours ressortir la beauté du porteur. En ce qui concerne les queues de cheval, il n'y a pas de jeune ou de vieux, car c'est une coiffure sans âge. Eh bien, voici trois façons super rapides d'obtenir la queue de cheval parfaite et de la garder ferme aussi longtemps que vous le souhaitez. Fake height. Divisez vos cheveux en deux ou trois cercles et emballez-les les uns après les autres. Empilez deux ou trois queues de cheval les unes sur les autres dans l'illusion d'une queue plus pleine, plus épaisse et plus longue. Cela aide à avoir tous les bords fermes et rentrés sans crainte que les cheveux ne sortent. Clip height. Attagez vos cheveux en une queue de cheval haut et fixez-les avec une élastique. De plus, divisez le poney en deux et ajoutez un petit clip entre les sections. Cela le rendra encore plus volumineux, lui donnant un aspect plus plein et plus haut. Épinguez-le. Une fois que vous avez attaché vos cheveux en une queue de cheval serrée, ajoutez simplement des épingles à cheveux en bas pour pousser les cheveux vers le haut. Cela rendra la queue de cheval beaucoup plus belle. Cela donnera également à votre queue de cheval beaucoup plus de hauteur. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je vous souhaite parler de Rommel Kossos. A la prochaine et surtout gardez votre passion pour la mode africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada